Puis là, bien sûr, tu as le parti libéral qui, lui, est questionné sur les sondages. Il n'est pas surpris que la CAQ chute, c'est sûr, personne n'est surpris, mais il s'en prend, dans le fond, mais il est surpris de voir que, mettons, QS, lui, est en baisse. Il ne parle pas trop de son parti, parce que son parti est en reconstruction, ils n'ont même pas de chef officiel. Les sondages, c'est un bon sondage par rapport au parti qu'on a. Il y a 15 %, c'est quand même pas pire, d'une certaine façon, pour le parti qu'il y a, dans le fond. M. Martin, comment vous expliquer le recul de la CAQ dans les sondages ce matin et au cours des derniers mois, si on voit une tendance? Bien, je vous dirais deux choses par rapport au sondage ce matin. C'est, on a un gouvernement qui, à tous les jours, échoue à livrer les services publics de qualité. Puis à un moment donné, ça rattrape un gouvernement, ça. Quand tous les indicateurs en matière de soins de santé pointent vers le bas, quand on a un taux de réussite dans nos écoles qui n'augmente pas, quand on coupe dans les transports en commun, quand on affecte la qualité de vie au quotidien des gens, que ce soit par le logement, la santé, l'éducation, le transport en commun, bien, à un moment donné, les gens vont se tanner de ça. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans ce qu'on voit ce matin. Pour l'autre partie du sondage qui nous a frappés, la partie sur Québec solidaire, Québec solidaire perd quelques points ce matin à nouveau. Bien, moi, j'ai entendu Christine Labrise cette semaine dire à tous les fédéralistes au Québec, on ne vous veut pas dans notre partie. Ce n'est pas normal que notre partie ait la moitié de ses supporters qui soient fédéralistes. C'est bon ce qu'il fait là. Bien, je comprends quelqu'un d'ailleurs. Qui est que le cul stagne dans les sondages? Bien, c'est votre interprétation. C'est clair, juste à voir, vous, qu'est-ce que vous en comprenez? Oui. Bien, je pense que les gens vont chercher une alternative. Nous, on a une situation, disons, qui demeure une situation où on a un chef par intérim, où on n'a pas un, disons, on a un parti qui est en évolution encore. Non, oui, c'est pas mal dit. Alors, avant de se positionner très clairement pour le Parti libéral, je pense que les gens vont juste prendre un moment, voir d'abord ce qui ne marche pas, puis après ça, voir c'est quoi l'alternative qui peut s'offrir à eux. Alors, il y a énormément de temps avant la prochaine campagne électorale pour avoir une offre plus précise de notre. Dans ce qu'elle fait l'attendre en 2025, je me souviens bien, pour avoir un nouveau chef, est-ce qu'il ne s'appelait pas? Est-ce que le fait d'être sans chef pendant encore deux ans? Non, bien, honnêtement, je vais vous donner la même réponse que la semaine dernière là-dessus. Il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il y a des partis qui ont très bien réussi en attendant plus longtemps, d'autres qui ont très bien réussi en ayant une période plus courte. Alors, il n'y a pas de recette miracle pour ces choses-là. Non, il n'y a pas de recette miracle pour ces choses-là. Puis dans le fond, le Parti libéral s'en sort bien dans ce sondage-là, quand on y pense. Je pense que là, parce qu'il y a eu quand même, ils ont fait un congrès, là. Ils se sont parlé d'en face, puis ils se sont dit, là, là, ça n'a pas d'allure. Ça a bien passé, même dans les médias, dans les médias de marche, par là. Ils en ont parlé en poustif et tout, et tout. Puis là, ça a eu un effet, tu vois, ça a eu un effet sur les sondages. Tu as dit, les médias, quand ça ouvre la bouche, ça dirige le monde, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis on le voit là, parce que c'est un parti, écoute, libéraux, là. Si on est dans la merde aujourd'hui, tu le sais, je te l'ai dit, je vais te le répéter, c'est à cause d'eux autres, OK? C'est des autres qui sont au pouvoir, donc c'est à cause d'eux autres. Puis il n'y a même pas de chef, là, en ce moment. Fait que, tu sais, ils devraient être dans la cave, là. Je ne comprends même pas comment ça qu'ils sont à 15%, tu sais. Fait qu'ils sont bien chanceux d'être là, moi, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada